Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Est-ce que c'est l'été chez vous ou alors vous êtes resté au mois de novembre comme moi ? Bref, je vais tâcher d'apporter un peu de soleil par ici. Vive les fonds verts ! La société Miziron m'a contacté pour me proposer un partenariat pour vous présenter l'Ormond Connecté C17. C17, ça m'évoque quelque chose comme ça. Cette smartwatch est actuellement proposée à moins de 40 euros sur Amazon. On est sur un produit d'entrée de gamme. On retrouve néanmoins beaucoup de fonctionnalités et je vais vous en parler tout au long de cette vidéo. Juste avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yannick sur ma chaîne On Parle de Tech. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous en activant la petite cloche. Mille merci comme d'habitude pour votre soutien qui me fait extrêmement plaisir. Attaquons-nous d'abord à la boîte et à ce qu'elle contient. La boîte est blanche avec quelques indications à l'arrière, pas grand chose à en dire. On retrouve en plus de la montre et de son bracelet en caoutchouc, une notice et un câble de recharge USB. Et évoquons à présent le design de cette montre connectée en commençant d'abord par son écran. C'est une dalle rectangulaire tactile LCD de 1,69 pouces. Elle affiche 280 par 320 pixels. Les bordures situées sur le pourtour ne sont pas bien épaisses. C'est agréable visuellement. Un seul bouton est situé sur le côté. Elle est constituée de verre et de plastique. Elle est également IP68. A l'arrière, nous apercevons un capteur de fréquence cardiaque, ainsi que l'emplacement réservé au système de charge. Le bracelet en caoutchouc, on peut l'enlever très facilement pour le remplacer par un autre si on en a envie. Ce qui nous amène désormais au chapitre suivant. Maintenant que nous avons fait le tour du propriétaire, je vais vous montrer comment faire pour appairer cette smartwatch avec votre smartphone. Tout d'abord, il faudra télécharger l'application Dafit qui est disponible sur Android et iOS. On se rend tout simplement dans le menu appareil de l'application et on appuie simplement sur la montre C17 après l'avoir allumée, bien entendu. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment très simple. Je n'ai rien à ajouter là-dessus. Ce qui nous amène maintenant à parler de l'application Dafit, je vais vous faire un tour complet. Déjà, inutile de créer un compte pour son utilisation. Certaines informations comme l'âge, la taille, le poids sont demandées, mais c'est tout. Trois menus principaux sont proposés. Le premier vous donne les statistiques. Pas, sommeil, fréquence cardiaque, tension, SPO2, activité. Je vous montre rapidement certains menus de manière plus détaillée pour que vous puissiez voir les graphiques, notamment pour la fréquence cardiaque. Concernant le sommeil, ça me paraît fantaisiste globalement par rapport à d'autres montres que j'ai pu tester. Le second menu va nous permettre d'accéder à certaines fonctionnalités de la montre. Écran va vous permettre de télécharger des dizaines d'autres cadrans à travers un store. Il y en aura pour tous les goûts. Le choix me paraît assez vaste en tout cas. Notifications va vous permettre de gérer les applications qui peuvent les afficher sur l'écran de la montre. J'en profite pour vous montrer un message. Dommage, les émojis ne s'affichent pas clairement. Dans Rappel, on pourra définir les alarmes. La montre vibrera aux jours et aux heures qui sont définies. Déclencheur photo permet de prendre des clichés depuis son smartphone en appuyant sur l'écran de la montre. Dans Autre, on peut définir certains réglages, comme le format de l'heure, la langue et quelques autres petites choses, météo et suivi les cycles pour les femmes. Dans le dernier menu, on peut accéder à ces données personnelles et définir des objectifs. La longueur de pas peut aussi y être modifiée. Des trucs que l'on peut regretter, c'est par exemple qu'on ne puisse pas synchroniser ces données avec des outils tiers comme Google Fit, par exemple. Après avoir fait le tour de l'application, intéressons-nous à présent à l'interface de la montre connectée. Déjà, c'est très fluide au niveau de la navigation. C'est déjà un point positif. Mais cela reste aussi assez commun par rapport à d'autres montres connectées que j'ai pu tester précédemment. On slide du haut vers le bas. Plusieurs fonctionnalités sont disponibles. Désactiver ou activer le Bluetooth, la vibration. Régler l'intensité de luminosité, qui me paraît suffisante, sauf peut-être en plein soleil. Un mode torche. La température extérieure est également affichée. Un mode cinéma qui va désactiver la vibration et baisser la luminosité de l'écran au minimum. Dans paramètres, on a chronomètre, réveil, compte à rebours, reset, éteindre et à propos. On retourne à l'accueil de la montre. En restant appuyé, on peut changer le cadran. C'est un grand classique. En glissant de droite à gauche, on peut accéder au widget de la montre. Les pas, le sommeil, la fréquence cardiaque, lancer un exercice parmi les suivants. Marche, course à pied, vélo, badminton, basket, foot, natation, escalade, tennis, golf, aviron. Ski, bowling et bien d'autres que vous voyez à l'écran. Je lance une activité, vous pouvez accéder à trois écrans. En revanche, impossible de gérer sa playlist pendant une activité sportive. Ça, c'est dommage. La montre peut mesurer la tension. Voici un comparatif avec un tensiomètre pour vous en faire votre propre opinion. Ensuite, le SPO2, le contrôle multimédia pour gérer une playlist. Depuis l'accueil en glissant de gauche à droite, on peut aussi accéder à toutes les fonctions très facilement. Au final, c'est une interface ergonomique, claire, intuitive. Néanmoins, je regrette qu'elle souffre de pas mal de problèmes de traduction. La C-17 propose une autonomie qui est comprise entre 6 à 7 jours, peut-être moins si vous la sollicitez beaucoup. Le rechargement via le câble magnétique est très correct s'il faut compter environ 1h à 1h30. C'est plutôt positif, en tout cas, de ne pas avoir à recharger la montre tous les deux jours. On trouve des montres connectées qui tiennent la charge plus longtemps dans cette gamme de prix. Pour moins de 40 euros actuellement sur Amazon, je trouve qu'elle a pas mal de fonctionnalités. Certes, et ça je sais que certains me le demandent souvent, on ne pourra pas passer d'appel avec cette onde puisqu'il n'y a pas de haut-parleur ni de micro intégré. Mais vu le prix en soi, ce n'est pas étonnant. Pour des personnes qui veulent traquer leurs activités, leurs fréquences cardiaques, leur sommeil, sens ruiné, ça peut être effectivement un bon produit. On a un design assez cool, une résistance à l'eau et à la poussière. Le seul truc, moi, qui me chiffonne à titre personnel, c'est les problèmes de traduction sur l'interface de la montre et l'application. Maintenant, on peut très bien trouver des bons produits aussi auprès de grandes marques, notamment comme Xiaomi et Realme. J'aurais, moi, en tout cas à titre personnel, une préférence pour ces deux marques-là si je dois être totalement transparent avec vous. Je vous mets le lien juste en bas en description si vous voulez acheter la Smartwatch C17. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez pensé de cette onde connectée juste en bas dans les commentaires. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.